Donc ma grande sœur était morte, celle qui prenait la charge de toute la famille. Ceux qui ministèrent en combat spirituel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un cas là. Donc si ce n'était pas ce ministère, j'allais déjà être enterré longtemps. Dans ma famille, tu ne peux pas atteindre l'âge de 45 ans. Amen, hein. Amen. Amen, hein. Amen. Notre thème dit quoi? Réveille-toi. Réveillez-nous. Réveillez. Réveillez. Maman, réveillez-toi. Maman, réveillez-toi. Maman, réveillez-toi. Papa, réveillez-toi. On nous a dit de sortir. Nous devons sortir. Nous devons sortir des maladies. Nous devons sortir des délshecorques. Nous devons sortir des déléves à la pauvreté. Pour sortir de là, il faut avoir une vie. de sanctification il faut avoir une vie de sanctification on a dit réveille toi on a dit réveille toi si cette année passée nous avons eu échec à cause de beaucoup de choses mais cette année je nous donne C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! David connaissait l'importance. Donc il n'y a pas de tibis. Il n'y a pas de tibis. Donc il n'y a pas de tibis. Il n'y a pas de tibis. C'est parti ! Tu dois te réveiller. Aujourd'hui, c'est le jour de bien-aimé. C'est le jour où on doit réveiller. Pour cette maladie qui a rediré longtemps. Pour ce problème qui a rediré longtemps. Pour que Jésus te fasse sortir. Si tu te réveilles, tu verras la gloire de Dieu. On a dit de sortir. On nous a dit de sortir dans ces choses. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a la haine au-dedans de nous. Il n'y a pas de pardon au-dedans de nous. Il y a la jalousie au-dedans de nous. Il y a la jalousie au-dedans de nous. Il y a la jalousie au-dedans de nous. Si on faisait du moins, on doit tourner la page. 2024. Et ça la 2024 est la victoire. Et ce soit une année de victoire. Ce qui ne marchait pas l'année passée, ça doit marcher cette année. Il faut vivre une habitude de la sanctifier. Pour que nous sortions de toutes ces choses-là, notre vie, nous devons mener une vie de sanctification. Sans sanctification, comme on n'a jamais été. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans sanctification, comme on n'a jamais été. Donc sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. C'est pourquoi on nous a donné ces thèmes. Si tu marches sur ta tête, tu dois toujours te souvenir que tu dois te souvenir. Tu dois te souvenir de tes rêves. Ton problème m'a beaucoup dit. Mon problème m'a beaucoup dit. Il n'y a pas la solution. C'est pourquoi Jésus m'a dit de me réveiller. Jésus m'a dit de me réveiller. Je sais la nuit, à l'hôpital, les gens mèrent la nuit. La nuit, c'est là où les diables, c'est que les gens m'ont dit. Si toi qui te réveille, tu n'as pas le monde. Si tu es là où tu es là, tu es là où tu es là, la nuit, le matin, il n'y a rien de mal à ne pas être arrivé. Il n'y a rien de mal à ne pas être arrivé. Il n'y a rien de mal à ne pas être arrivé. Jésus m'a donné la force, je parle de mon témoignage, je ne parlerai pas d'une autre personne. Vivre ce que moi j'avais vécu, je ne peux pas fabriquer le témoignage, parce que je connais ce Dieu, je connais ce Dieu. Parce que ce Dieu ne mange jamais, le Dieu de Maman au langage, même si tu as quelle maladie, Si tu es sincère, il va te faire sortir de ce tour, il va te guérir. Vous allez lire à la maison ce chapitre, Genèse 3, 1 à 24, l'histoire d'Adam et Ève. Donc c'est à cause du péché que la mort est entrée. A cause du péché, à cause du manque d'obéissance, c'est là que la mort est entrée. Jésus avait dit de ne pas manger les fruits et ils ont mangé. Moi aussi j'avais désobéi. Donc je devais vivre les conséquences. Fais du mal. Fais tout ce que tu veux. Personne ne te voit. Tu peux mentir comme tu veux. Tu peux parler comme tu veux. Personne ne te voit. Mais les cieux te voient. Mais les cieux te voient. Les cieux te voient. Moi je faisais du mal. Personne ne me voyait. Personne ne m'avait vu. Mais les cieux, les cieux, je ne m'ai jamais vu les conséquences. J'avais, je ne les ai pas vu les conséquences, c'est pourquoi j'avais eu le mal. Il y a moi l'avis, il y a dans lesquels il y a des malades inquiérables. bible nous allons voir un homme de dieu dans la bible 1 samuel 15 1 samuel 15 18 à 26 18 à 26 vous allez lire à la maison pour tous en attente parce qu'on n'a pas assez de temps amen saoul saoul on a dit à saoul on a dit à saoul de détruire mais saoul maque l'obéissance à tous a quitté il ya moi la couffée côté c'est pourquoi il y avait la mort c'est lui qui n'obéit pas la voie de Dieu c'est lui qui n'obéit pas au commandement des dieux sache qu'il y a la mort pour qu'on vive les conséquences il y a les conséquences il y a les conséquences moi j'avais mangé parce que les conséquences il fallait vivre je devais vivre les conséquences même si je suis à la Nangala même si j'avais fait des choses je devais vivre les conséquences je devais vivre les conséquences aujourd'hui je vais entrer dans mon deuxième parti pour montrer que les conséquences pour sortir de la mort je devais faire une repentance sincère c'est la repentance sincère qui avait fait que je sois guéri à l'hôpital j'étais resté avec Jésus dans ma chambre tu ne pouvais pas entrer mes yeux étaient sortis dehors il n'y avait plus de cheveux tous les cheveux étaient partis j'étais devenu tout jaune le ventre avait gonflé comme ça je pesais 120 à cette époque et j'avais redressé jusqu'à 60 kg quand j'allais à la toilette je voyais je n'avais plus rien de bon parce que j'étais devenu jaune le médecin m'avait dit il m'avait préparé il m'avait dit dans trois jours tu mourras parce que ton corps est pourri comme tu es là ton foie est déjà débrouillé c'est impossible que tu sois guéri parce que tu es en quatrième phase de mourir tu vois comment les péchés amènent là-bas tu vois les conséquences comment il réagit Jésus m'avait laissé pour que je te parle aujourd'hui les péchés ce n'est pas bon ce n'est pas bon les péchés nous devons marcher dans la crainte de Dieu là où tu avais détruit le mal marché cette année c'est une année de grâce parce que le mal est déjà sorti donc tout le monde commence à agir mal donc ce qu'on entend toujours dire Jésus revient parce que l'homme est devenu mauvais donc l'homme veut gagner seul par l'autre l'homme veut détruire son semblable pour avoir le succès il faut détruire les autres regarde comment le monde tourne mal regarde le monde commence à tourner mal c'est pas à cause de parler français mais c'est une grâce c'est le pouvoir que Dieu a mis dans l'homme c'est la grâce que Dieu a mis dans l'homme Dieu fait à tout le monde Dieu fait à tout le monde Dieu fait à l'exception de personne les gens que nous prions nous allons prier tout à l'heure le docteur m'a dit dans trois jours dans trois jours tu mourras le docteur m'a dit de signer le papier le docteur m'a posé la question qu'est-ce que tu as de plus cher pour laisser à tes enfants ? j'ai dit je n'ai rien tu mourras dans trois jours je me suis préparé à mourir je suis allé me doucher je suis resté là je n'avais condamné personne je n'avais condamné personne arrêtons de condamner les autres donc il faut retourner en soi-même faire l'examen de conscience comment j'ai marché j'ai conduit ma vie pour que je sois toi avec Dieu mais pas avec les hommes j'étais resté seul avec Jésus j'ai pleuré devant Dieu j'ai pleuré les péchés donc j'ai commencé à me répentir dès l'âge de 9 ans j'ai pleuré j'ai attendu maintenant je suis resté tranquille attendre la mort bien aimé il y a une autre maladie pour que la gloire de Dieu s'éclate il y a d'autres maladies à travers les péchés à travers les péchés que tu as vu c'est pourquoi tu vis les conséquences des maladies si je te fais grâce si je te mets de vous comme maman les autres ont fait comme moi moi je n'ai rien mérité pour que je sois tu peux dire comme tu veux quand je pense que là où j'étais à l'hôpital je reviens non même si je pars un peu à gauche ou à droite j'avais fait l'hôpital quand quelqu'un veut mourir le hôpital c'est ok que les gens font ce n'est pas facile donc le corps ici est nul les corps est nul si tu mets les habits si tu l'habits tu les mets les chaussures tu trouves que les autres sont nuls tu trouves que les autres sont nuls tu es plus que les autres j'étais devenue comme une petite fille avec des appareils aux pieds dans ma chambre on avait interdit parce que la maladie on supposait que c'était une maladie contagieuse comme j'avais un homme de Dieu puissant maman d'Adiele maman Daniel avait mis les gens à la chambre haute pour prier pour moi moi je connais cette femme pour prier pour elle les gens priaient pour moi j'ai eu la grâce on a prié pour moi et toi qu'est-ce que ça qu'on a passé c'est pourquoi je viens te dire le péché c'est mauvais le péché c'est la mort je vous avais dit encore comment vous avez donné le déterronome 28 comment vous avez donné le déterronome 28 de 14 jusqu'en bas Dieu m'avait donné le déterronome pour que je sache qu'il y a le déterronome tout ce qui est dans le déterronome jusqu'en bas je vais condamner je vais condamner qui l'hôpital où je sais que je me suis réveillé à la rue Mondor les gens mouraient à gauche et à droite et moi aussi j'attendais mon tour pour mourir j'attendais mon tour j'ai commencé à faire l'ok j'ai dormi sur le lit j'ai commencé à invoquer le Seigneur j'ai commencé à prier dans cette repentance quand j'étais dans le coma donc j'ai dû rencontrer cet homme j'ai vu cet homme mon corps dormait par terre l'autre a écouté et j'ai demandé ça c'est mon corps il m'a dit oui il m'a dit les docteurs les docteurs physiques ils m'avaient dit quand j'ai rendu là il a dit ceci on a essayé 3 fois ils ont essayé 3 fois les docteurs disaient que je devais mourir dans 3 jours ils ont essayé 3 fois ils ont mis le faire pour me faire venir à la vie une fois, deux fois pour mettre ça pour mettre l'électricité pour mettre l'électricité il y avait un autre docteur à côté quand il est rentré et il est revenu il a demandé à ses amis il a fait combien de minutes il a fait combien de minutes il a fait combien de minutes pour qu'il mène pour qu'il mène pour qu'il mène pour qu'il mène ça c'est les docteurs qui m'avaient expliqué ça donc tu es quelqu'un on a essayé on a essayé de te faire revenir à la vie docteur Hollande on a essayé de se réveiller donc les docteurs avaient dit qu'on essaie un peu de brancher pour voir est-ce qu'il va se réveiller ou pas docteur Wannamoutou est-ce qu'il va se réveiller ou pas les docteurs là avaient convaincu ses autres médecins pour essayer encore de les réanimer donc je suis quelqu'un qu'on avait essayé de réanimer pour que je sois en vie rien ne peut me faire peur tu peux me qualifier comme tu veux tu peux parler comme tu veux j'ai essayé que ce jour là on avait encore essayé pour que je sois en vie mourir dans les péchés c'est très mauvais mourir dans les péchés c'est très mauvais maintenant j'ai compris si j'étais mort ce jour là j'allais directement tout droit en enfer quand j'ai fait cette répentance sincère c'est pourquoi je me suis revenu à la vie je viens te dire la vie de la répentance c'est une vie merveilleuse que je sois en vie donc maman insistais beaucoup sur la répentance Même les thèmes de l'année Ils mettaient les points Sur la répentance Parce que c'est le cœur de l'homme Le cœur est compliqué, le cœur de l'homme Est torturé Le cœur de l'homme est torturé Il peut dire, dis bien de toi Demain il peut changer de langage Aujourd'hui il peut dire c'est une bonne personne Demain il change C'est pourquoi la vie de la répentance Ça m'a fait sortir de la mort Si je parle aujourd'hui devant vous Parce qu'on m'a donné la mission Je me suis réveillé avec l'appareil d'été Avec les appareils sur mon corps Il a dit, vas-y Tous les jours tu prieras pour les gens Je serai avec toi Il m'a donné les Aïs 39 à Kaman Il a dit, c'est moi qui donne la force Ça c'est qu'ils sont fatigués C'est moi qui donne la force à l'aigle Et qui vole avec C'est ce jour-là que je me suis réveillé C'est ce jour-là que j'ai eu la force dans mes mains Je me suis réveillé Avec mes appareils J'ai essayé de marcher J'ai demandé à manger J'ai demandé à manger Le docteur s'étonné Le docteur s'étonné J'ai demandé à nourrir le matin J'ai demandé à midi Si tu rencontres Jésus Même si les gens parlent Il y a des combats Laisse que Jésus combatte pour toi J'ai dit, c'est ce jour-là que j'ai eu la force J'ai dit, c'est ce jour-là J'ai dit, c'est ce jour-là J'ai dit, c'est ce jour-là J'ai demandé à la face J'ai vu des gens J'ai dit, c'est ce jour-là À gauche, il y a des doigts Il y avait un petit chemin Jésus est vivant Jésus n'y a pas peur Jésus n'y a pas peur Jésus n'y a pas peur Il y a un petit chemin On m'a dit, tu vas sortir Il ne marche pas sur les hommes ici Donc essaye de suivre ce petit chemin ici Jusqu'au bout, tu t'auras la lumière Et ça, c'est de là que tu vas sortir J'ai commencé à marcher un petit à petit J'ai commencé à marcher Vous n'avez pas à pietiner les gens C'est ce jour-là que je suis sorti avec la vie Je suis sorti ce jour-là avec la vie Je suis un témoignage vivant Même si je ferme mes yeux C'est le plus cher de ma vie Je ne peux pas parler d'une autre personne C'est mieux de parler de ton propre témoignage Parle de ton histoire à toi Et là, je suis sorti de la mort J'ai commencé à demander à manger Les docteurs sont venus voir la personne Qu'on avait dit qu'elle va mourir dans trois jours Elle demande à manger Ah, il commence à manger Elle mange Ils m'ont regardé J'ai demandé à l'enlever moi le fil ici Je vais aller me laver On a un Dieu Quelle est la maladie qui te fait peur ? Est-ce que les médecins ont diagnostiqué sur toi ? Cette année, c'est l'année de Jésus L'année de Jésus-Christ 2024 Je suis sorti de l'hôpital Je suis sorti de l'hôpital Et le docteur a été étonné Le jour où j'allais me marier Je suis allé donner l'invitation Oui, je dois marier Le docteur a dit Toi, tu vas te marier ? Je lui ai dit Oui, je vais me marier Prends l'invitation Pour dire Que nous avons un Dieu vivant Dans la repentance C'est un grand médicament Si tu commets les péchés Après les péchés, il y a les conséquences Cache-toi seulement Mais les dieux, on ne les cache pas Moi, je croyais que J'étais partie en Angola La personne ne me connaissait là-bas En Dieu me voyait Je suis venu chercher la dévance à Paris Je n'avais rien compris Même si je me promenais avec maman J'étais à côté d'elle Mais je ne savais pas Je ne connaissais rien Je dormais Elle avait la possibilité J'avais un peu de moyens Tout ça, ça m'a mis dans le sommeil Donc, j'avais oublié que j'étais élevé dans la famille Pour que je m'occupe de toutes les personnes Dans le quartier, on m'appelait Mami Wata Moi, je m'occupe de toutes les personnes Il y a des mots 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 Donc, si on t'appelle Mami Wata Tu peux trouver ça Bon, normal qu'on m'appelle Or, les gens qui t'appellent Mami Wata Ils savent pourquoi ils t'appellent Parce qu'ils savent que Tu as l'air chose au-dedans Donc, moi, j'étais dans la haute servitude Parce que si quelqu'un mourait dans la famille Si j'arrive Les cercueils n'étaient pas de qualité J'enlève les cercueils Si tu es élevé dans la servitude Tu vas t'occuper de la famille Et sache que tu es dans la sorcellerie Dans tout le monde n'aura rien C'est toi-même qui aura toute la richesse Dans toute la famille C'est moi Dans moi, je trouvais ça L'honneur Mais j'ai des mamans J'ai des mamans J'ai des mamans C'est pourquoi quand je suis tombé malade Donc, j'avais ouvert la porte Le diable était entré pour me donner la maladie Quand j'ai craigné, j'ai été protégé Quand j'ai ouvert la porte au péché Donc, on a dit On va récupérer notre personne Nous devons craindre Dieu Nous devons changer notre comportement Nous devons craindre Dieu Réveillons-nous J'ai vu l'échec de mes yeux Destruction totale J'ai vu la destruction totale de mes yeux Tout était parti Je n'avais plus rien Quand le péché est entré Quand la mort est entrée Il y a la pauvreté aussi Il y a des dettes aussi Donc, tu seras réduit à rien Et tu seras humilié Je disais que mon nom était Mauvais sang C'est lui qui porte le nom de Mauvais sang Donc, est-ce qu'il peut faire quelque chose de bon J'ai travaillé l'argent ? J'ai travaillé l'argent ? Je n'ai pas acheté même pas une maison ? J'ai rencontré la maman J'ai rencontré une maman qui me pose la question Avec tout l'argent que tu avais Tu n'as pas construit un immeuble ? C'est lui qui est esclave C'est lui qui est esclave C'est quelqu'un On est en train de le garder par délai Si tu ouvres les portes Ils savent les délais qu'ils t'ont donné Tu ouvres la porte Ils profitent Je devais savoir toutes ces choses Moi je prophétisais à Kishansa Tout ça était devenu nul Tout était devenu nul Parce que le diable le savait Si tu as les choses l'héritage de la famille Même si on te donne un don spécial Si tu ne te réveilles pas Un jour tu toucheras Tu vas revenir à la bière que tu avais abandonnée Un jour tu iras encore dans les boites de nuit C'est pourquoi réveille-toi Prêcher c'est rien du tout Beaucoup de personnes Ils ont prêché Ils ont la chose de Dieu Mais demain après demain On retourne à boire Parce que ceux qui ont l'amour On dit que ça ne va pas C'est normal Si tu te réveilles Tu vas retourner normal Le péché c'est la mort Le péché c'est la mort Tu vivras aussi les conséquences J'ai commencé à me gratter J'avais des fièvres partout J'avais des fièvres partout Quand tu lis les déterromes Tu vas voir toutes les maléditions Quand on presse et quand on s'est reçu On n'a pas que ça quoi ? Et puis on chède Il fallait comprendre Il fallait comprendre Il fallait comprendre Il fallait comprendre L'Éternel fit venir un grand poisson Pour engloutir Jonas Et Jonas fit dans le ventre du poisson Trois jours et trois nuits Jonas dans le ventre du poisson Prie à l'Éternel Son Dieu Il dit Dans ma détresse J'ai invoqué l'Éternel Et il m'a exaucé Dix cents Dix jours de mort J'ai crié Et tu as entendu ma voix Tu m'as jeté dans l'abîme Dans le cœur de la mer Et les courants d'eau m'ont environné Toutes tes vagues Et tous les flots Ont passé sur moi Amen Vous avez écouté comment Jonas s'est apprécié Quand moi j'ai vu la mort arriver à moi J'ai vu que le ventre était gonflé J'ai vu que mes yeux étaient sortis J'étais devenu jaune comme ces livres-ci Jaune Jaune, jaune Le foie abîmé Tout abîmé Et Jésus m'a donné L'Éternel m'a donné ces passages Je devais faire la repentance Comme Jonas avait fait la repentance Parce que je n'avais pas obéi à la voix des hommes de Dieu Je n'avais pas obéi à la voix des mamans de Dieu Je n'avais pas obéi aux prophéties qu'on m'avait données Parce que j'étais dans J'avais mon groupe J'avais mon groupe Dans ce groupe là Sors des groupes et des associations du ministère On est venu se rencontrer ici Comme moi L'enfant de Cauca Il y a un autre Il y a un bandan L'autre il y a un bandan Comment on allait se connaître ? Si Dieu nous réunit en ce lieu Il nous a pas réunis pour qu'on puisse faire un livre de son céleri C'est pourquoi cette année Réveille-toi Réveille-toi Tu peux avoir qui comme ami Tu peux marcher avec qui Tu dois choisir Le thème ici est venu pour toi et moi pour nous réveiller Tu peux te confier à l'autre et c'est l'autre qui va t'abandonner Tu diras à cette personne Réveille-toi 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 Moi j'avais fait une association ici au ministère Comme toi Avec moi et mes associés on avait l'argent Quand tu viens chez moi au manche Moi aussi servant de l'éternel je vais chez le fidèle Je mange C'est pourquoi le thème ici dit Réveille-toi Tu y es avec qui Tu crois que cette personne là te protège Tu crois qu'il est en tête à te protéger Tu crois que c'est lui qui est le vrai ami pour toi Destruction à destruction C'est la destruction totale Moi j'étais attaché à ça Comme le thème il s'est arrivé Ça m'aide toi et moi Je vais choisir qui marcher avec, qui parler avec Moi-même je dois me discipliner Moi-même je dois me discipliner Comme je suis là Je commence à dire à mes yeux Si tu veux partir Par tousser mes oreilles par tousser Mais moi la personne là je ne partirai nulle part Parce que Parce que la personne qui vient de la mort Qui sort de la mort Celui qui a vécu les conséquences du péché Parler de la maladie C'est pas un problème Parler de la maladie comme je dis là C'est pas un problème Vivre la maladie Vivre la maladie Il ne faut pas rigoler Se manquer des cellules qui sont malades Il ne faut pas se manquer Il faut prier Intercéder pour cette personne Ne dis pas à Moutouana Joubela Non il a le cancer Ah il a le sida Toi qui se manque des autres Si tu pars à l'hôpital ce jour là Donc tu vas te rendre compte Que tu ne peux pas te manquer des autres Quelqu'un peut être en bonne santé aujourd'hui Mais tu ne sais pas Quelles sont les bombes à retardement Comme maladie qui est au-delà de la personne Une personne peut aller à l'hôpital normalement Donc on peut diagnostiquer mal à la personne Qui est en bonne santé Donc il ne va pas accepter ça Mais il a commencé à affonder Tu t'es réjouis du malin des autres Tu t'es réjouis du malin des autres Le thème est venu pour toi et moi Toi qui est content que l'autre mère Toi qui est content que l'autre soit malade On doit cesser de faire ça Moi j'ai vécu ça Quelqu'un qui est dans la souffrance Il ne faut pas se manquer Tu ne sais pas pourquoi il est dans cet état Comme on m'a maudit Ce n'est pas comme autant maudit Moi on m'a maudit dans ma famille On voulait que je marche comme celle-là Pour que je meure Peut-être que toi tu t'es passé dans ta famille On s'est venu sur la votation du ministère Pourquoi tu me condamnes ? Laisse moi chercher ma délivrance Si tu trouves que je ne suis pas bien Si tu trouves que je ne suis pas bien Prés de moi Nous sommes tous les appels Le corps n'est rien et la vanité des vanités Donc quand j'ai commencé à aller faire la scène Vous avez fait ce que je voulais dire Jonas Je suis venu de ton envie Jonas Asuka qui De ma dieur Regarde comment Jonas Avez fini Et c'est ton qui Je devais me répéter Que je me réveille Je suis ce que je suis Je suis très contente pour les thèmes de cet année ils étaient en tête de chavirer réveille seulement Jésus la maladie là n'est amenée à pas la mort même si elle est célibat réveille Jésus réveille Jésus réveille il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses dans les réveils bouge Jésus David a dit il est allé secouer Jésus fais moi justice David connaissait l'histoire des réveils ça c'est mon sujet de tous les jours Jésus réveille toi Seigneur réveille toi Seigneur réveille toi Amen donc ça c'est mon sujet de tous les jours les réveils quand ça ne va pas dans ma vie je prends l'épisode de David là où David a dit Jésus réveille toi fais moi justice fais moi justice si les combats je ne connais pas cette histoire si tu parles de moi sans que je sois dedans je prends l'épisode de David j'ai commencé à faire comme David j'ai commencé à faire comme David Jésus réveille toi réveille fais moi justice dans ces problèmes fais moi justice Jésus faisait semblant de dormir on devait réveiller Jésus dans les papes dans cette maladie là on doit réveiller Jésus il y a beaucoup de choses tu peux te promener comme ça sans les sangs un jour j'ai marché je ne savais pas j'ai bien marché j'ai bien mangé j'ai commencé à sentir des douleurs dans mon estomac les douleurs montées j'ai dit maman que je ne me sens pas bien je sens des douleurs dans mon estomac je ne sais pas si ça j'ai pas malade donc ça là tout ce que je suis en train attachons-nous à ce Dieu ne t'attache pas à un homme attache-toi à Dieu cette douleur là j'ai commencé à faire pipi dans mes vêtements j'ai commencé à déchirer mes vêtements les docteurs ont dit non c'est très serré on m'a amené jusqu'au scanner on est allé trouver un caillou dans les pancréas si j'ai déjà choisi même si les gens te pointent du doigt c'est rien caillou y'a maquillé c'est un caillou dans les pancréas il y avait les cailloux des sangs dans mes pancréas donc les docteurs ont dit vous pensez à mon côté vous avez le caillou pendant 7 jours vous avez le caillou dans l'hôpital le médecin avait dit ne lui donner rien comme médicament mais il perfisait là au moins pendant 7 jours moi qui marchais normalement dans la rue et je me suis retrouvée à l'hôpital demain on ne sait pas demain c'est pour Dieu demain c'est pour Dieu 7 jours 7 jours à l'hôpital à l'hôpital dans la souffrance dans la souffrance je ne mangeais pas je ne vivais pas donc j'avais compris que le Seigneur ma même vie m'avait mis à la tête le jour où on avait décidé de m'opérer on m'a dit il faut aller dans le scanner pour la deuxième fois pour voir les cailloux là il est où pour faire l'opération donc quand ils sont allés dans le gloire à Jésus gloire à Jésus nous avons un Dieu puissant nous avons un Dieu puissant nous avons un Dieu puissant la répentance c'est ça qui m'a réveillé les conséquences j'ai vécu sa soeur on doit se séparer on doit avoir une vie de répentance sincère on doit se réveiller comme disent les thèmes nous devons sortir aussi du milieu des défitilités ce n'est pas venu pour rien les thèmes de l'année on a regardé le docteur a dit on va plus l'opérer on m'a opéré ici au cou deux fois le docteur a dit si on lui fait encore une opération ici on risque d'enlever la voie on m'a mis dans le bloc opératoire on a fait l'opération le docteur a dit il a trois jours le docteur attendait si je vais parler trois jours il a entendu j'ai dit bonjour docteur non 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 c'est pas possible le docteur a dit non c'est pas possible si l'éternet te donne une mission j'ai parlé de ça j'ai témoigné de ça la mission que vous m'avez donné dans le bien-aimé donc si il y a des cas de maladie j'ai pris vous que la Dieu a fait sortir cette personne qui est dans la maladie dans la mort n'est pas peur 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 j'ai vu les maladies guérir il y a des gens qui vont venir ici qui vont témoigner donc les autres on les a élevés les seins il y a des gens qui vivent avec la puissance et le Dieu qu'est-ce qui peut te faire peur attachons-nous à Dieu seulement ayons la vie de sanctification menons une vie de sanctification marchons dans la vérité le péché ce n'est pas bon et Dieu va agir Dieu va agir je vous ai parlé de Jonas Jonas quand il est arrivé dans la mort Jonas dans le ventre du poisson il avait constaté et remarqué que s'il ne crie pas il va rester là je n'avais personne qui pouvait me guérir me délivrer me faire sortir de l'hôpital si ce n'est que Jésus Christ de Nazareth on doit nous attacher nous devons nous attacher à Dieu dans la répentance Dieu agit je vous dirai une autre fois un jour je devais me débarrasser pour l'héritage de la famille je vous ai dit que je n'ai pas été à l'école j'ai fait la troisième primaire ou troisième secondaire j'ai fait trois puis troisième primaire trois fois si tu me donnes les marchandises pour aller vendre je vais les vendre à l'île parce que je devais faire l'argent pour toute la famille je n'avais pas le droit d'aller à l'école même mes mariés je n'avais pas le droit j'ai eu trois enfants j'avais deux hommes ils ne m'ont pas épousé je me suis marié ici au ministère du combat spirituel gloire à Jésus qu'est-ce qui peut tu peux craindre craindre quoi n'aie pas peur ne crains rien ne crains rien tu as rencontré un Dieu vivant un Dieu vivant dans ses ministères continue à venir au ministère cher Saint Jésus dans les problèmes que tu as quelle que soit la maladie cette maladie partira la maladie va partir va finir ne crains rien crains seulement les pécheurs aiment à créer l'intimité avec Dieu et Dieu va agir la maladie va partir le célibat va partir l'échec va partir la limitation va partir tout ce que la coutume avait programmé pour toi pour vivre ça va partir si tu es malade il y a la pauvreté qui arrive à cause des maladies la maladie amène la pauvreté tu vas devenir mendiant avec des dettes j'avais beaucoup de dettes pourquoi ? parce que quand la mort arrive la mort rentre avec tous les décisions tu vas me condamner c'est le nom que j'ai porté je devais me débarrasser des choses de la sorcellerie de l'héritage de la coutume je devais abandonner la sorcellerie familiale donc je devais tout vendre je devais me débarrasser de tout ce que j'ai fait de la coutume l'argent que j'avais reçu je devais me séparer je devais marcher une nouvelle vie avec Jésus il y a une maman au ministère qui m'avait donné l'argent les fonds pour commencer une nouvelle vie au ministère donc j'avais décidé de rester seul avec Jésus sans la coutume pour abandonner toutes ces choses là tu dois devenir un homme spirituel ou une femme spirituelle si ce n'est pas ça tu ne nous restiras pas c'est pourquoi ça nous amène à la mort c'est pourquoi toi et moi je m'avais laissé en vie pour que je puisse te dire pour que ça t'aide essaye d'arranger là où tu peux il faut marcher tout en faisant attention dans le ministère il y a la discipline il y a la discipline dans ses ministères donc quand l'équipe limite tu vas t'y on va vivre donc si tu mets ton pas là où tu ne peux pas le ministère il y a la discipline il y a la discipline dans ses ministères là on dit il ne faut pas toucher ne touche pas là on dit fais on doit s'attacher à dire on va entrer dans la repentance toi même tu te connais là où tu es tombé arrange avec le Seigneur entre dans la profondeur tu as écouté ce que j'ai dit le premier jour j'avais dit quand j'avais dit ces choses il y avait une maman elle m'avait suivi elle m'a parlé elle m'a dit ça c'est ma vie il y a des gens qui se sont retrouvés il y a des gens qui se sont retrouvés Jésus veut que tu sois là pour que tu sois sauvé Dieu vivant Dieu vivant nous allons entrer dans la repentance nous allons entrer dans la repentance la repentance sincère ce n'est pas la repentance ce bout des lèvres donc ça doit sortir du coeur c'est la vraie repentance pitié Jésus Jésus est pitié de nous Jésus Jésus je viens me repentir je me suis retrouvé dans ce témoignage Jésus pardonne-moi j'ai mal marché j'ai marché dans la désobéissance j'ai vu les conséquences du péché Jésus pitié Jésus pitié Jésus pitié Amina 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 Amine Amina Amina Répentante because Amina Aditi Amina Amina fougou immonde Rapha On ne sait pas M ginger Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501